Oui mes amis zombies et pigzombies, je vous parle au nom de la dissidence. Aujourd'hui, dans tous les mondes que ce soit, la légitimité des morts vivants n'est pas reconnue. Alors unissons-nous et faisons payer à ces mécréants. Mes amis zombies, pigzombies, nous allons commencer dès à présent par envahir la contrée de Ragnablock. Merci Fred Laoles et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock en compagnie de mon ami Danny Pinguy. Coucou vous ! Mais nous ne sommes pas seuls, il y a aussi notre ami Wotan. Salut tout le monde ! Cool, on va faire une partout. Et notre ami Arion, qui sort de la salle de bain, qu'a-t-il été faire dans la salle de bain ? Il y a Bonders, est-ce qu'il est là ? Ah, il est toujours là Bonders. Il est timide Bonders, il n'ose pas. Affirme-toi Bonders. Donc aujourd'hui, c'est mercredi, c'est l'épisode débat. L'école est finie. L'école est finie, c'est l'épisode débat. Et aujourd'hui, Danny, de quoi allons-nous débattre ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons débattre de l'évolution des jeunesses. Évolution des jeunesses, d'accord. La jeunesse d'avant, la jeunesse de maintenant, et qu'est-ce qui peut influencer ces jeunesses à devenir de plus en plus intelligentes, ou débiles, ou tout ce que vous voulez d'autre, on va en parler. Pendant ce temps, nous allons nous amuser à faire un petit salon en bas. On va se faire un petit salon, le salon de l'amour. Ouais. Donc voilà. J'ai déjà mis une fenêtre, j'en mettrai d'autres. C'est les mêmes fenêtres que j'avais déjà mis, donc je l'ai fait en off avec les rideaux, les trois bannières pour les longs rideaux. Alors, pour commencer le débat, je pense qu'il serait bien d'introduire une... Introduisant, introduisant. J'ai introduit les choses dans Fred. Le problème, c'est que tu parles de jeûne et tu parles d'introduire, donc ça va commencer à devenir tendu cet épisode. Ouais, c'est clair. Ça devient un peu limite, cette histoire. Je te laisse descendre les deux coffres qui sont en haut, Fred. Et puis pendant ce temps, je vais juste... Enfin, il ne reste plus qu'un en haut, mais... Et donc, on va demander à chacun de donner leur avis sur avant, maintenant. Juste en un mot. On puisse par la suite tourner autour de ça. Évolution des jeunes, en gros, par rapport à ce qu'il y avait avant et... T'as dépassé, c'était un mot, Arion. Merci, au revoir. C'est-à-dire, avant, mieux ou non. Et après, je ne sais pas, moi, débile, intelligente, trop technologique. Il faut à toi de dire, en un seul mot, à peu près, un petit résumé de ta pensée actuelle. Oui. Ce n'est pas évident. Réfléchissez bien, les autres. Ouais, ouais. Un seul mot, c'est quasiment impossible à débattre sur un seul mot, quoi. C'est très dur de fixer un mot, en fait, sur ça. Sinon, ça dépend sur quel sujet très précis, parce qu'en un mot, tu peux dire en deux mots. Je vais aller chercher de la Glowstone pour faire des vidéos. Et aujourd'hui, YouPorn, quoi. Tu vois ? Ah oui, non, mais t'essaies de dire... Allez, on va dire, on va élargir à une phrase. À une phrase. Une petite phrase d'avant, et une petite phrase d'après. Avant, beaucoup plus de respect. Ouais, je trouve. On t'écoute, on t'écoute. Après, beaucoup trop aidé, ou beaucoup trop épaulé, ouais, peut-être ça. Je dis... Wotan ? Wotan ? Il répond, le patron est pas. Il réfléchit. Il réfléchit. C'est pas évident comme question. C'est très, très... Ah, mais c'est le débat. C'est réflexion. Tu peux débattre sur trois heures. Donc juste une phrase, c'est super dur, en fait, de compacter en une seule phrase. Parce que là, on parle du respect, mais... Enfin, tu vois, le respect, c'est relatif, quoi. Avant, il y avait du respect, mais en même temps, dès que t'en disais une de travers, tu t'en prenais une sur la gueule aussi. Aujourd'hui, tout ce qui est effectivement corporel, c'est devenu interdit. Et à l'époque, nos parents et nos grands-parents n'étaient pas habitués à punir les enfants. C'était plutôt une bave dans la gueule. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que si tu es ferme et que tu dis à ton gamin d'aller au coin, il va comprendre que c'est une punition et que c'est pas bien. Donc c'est dur, tu vois. Comme ma... Pardon. Moi, du côté des deux mots que je peux dire, parce que je les avais déjà en tête, c'est pour ça que je vous ai lancé. C'est déjà trouvé. Avant, c'était évolution. C'est-à-dire qu'il y avait une évolution notée chez les jeunes. Et aujourd'hui, c'est plutôt révolution. La révolution, tu l'avais quand même vachement avant aussi. Oui, mais c'était moins accentué qu'aujourd'hui. Fred, parle-leur de mai 69, bordel. Il est né en 69, il ne pouvait pas y être. Je suis né fin 69, ouais. Il est né fin 69. Ouais. Après, ça dépend aussi quelle catégorie de jeunes tu parles. Parce que moi, si tu vas dans l'esprit jeune, jeune, ado, etc., ça peut être différent aussi des jeunes enfants, tu vois. Non, mais quand je te parle des jeunes, c'est surtout au niveau des adolescents, bien sûr. Ouais, voilà. Ah, donc jeune, sur l'adolescence. Oui. Alors, dans ce cas-là, ouais, il faut changer le après pour moi. Parce que déjà, les jeunes, attention, les jeunes de 9-10 ans, déjà, ça a changé aujourd'hui par rapport à avant. Moi, je le vois avec, dans mon entourage, tu vois déjà la grosse différence. Tu as certains gamins dans certaines familles aujourd'hui, à 9-10 ans, qui sont capables d'aller voir leur père, du coup, ou leur mère, genre, tiens, passe-moi le smartphone, je vais jouer, je vais faire un truc. Je veux dire, à l'époque, bite et couteau. À l'époque, on avait juste un ballon, on allait dans la rue et on tapait la balle dans les airs à désert. À l'époque, tu avais plus de relationnel, d'épanouissement, du coup, au niveau de la société, parce qu'on allait à l'école, enfin, on allait à l'école, on allait dehors au hobby avec le voisin, on allait taper dans le ballon, comme Marion, il vient de dire. Tu avais vachement de... plus de contacts, du coup. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont plus l'habitude d'avoir du smartphone ou autre, et puis ils vont se caler devant un Candy Crush pendant que papa regarde la télé tranquillement, quoi. Fred me voit galère à poser un putain de tableau pour la télé, et ça m'éclate. Il me regarde faire. Bah oui, écoute, je suis, moi, en mode fanta, tu es en mode Bob Lennon dans des cubes. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Je pense que les... Oh, je viens de me faire dessus. Je pense qu'on donne beaucoup trop facilement accès, maintenant, aux nouvelles technologies, aux plus jeunes. Vraiment aux plus jeunes. Et, sincèrement, ça fait perdre un certain charme à la jeunesse, en fait. C'est con, à dire. C'est vrai, ouais. Sincèrement, je trouve. Pourquoi il va pas sauter le tableau ? Ah, ça y est. Je trouve que maintenant, regarde, tu prends... Moi, je prends l'exemple d'enfants qui sont en classe de CM2 ou autre, ils ont déjà des smartphones, leur smartphone, en plus. T'as vu signe, quoi. Tu te dis, attends, la première fois que t'as eu un portable, mon pote, c'était pas de mal... Enfin, c'était... Je sais pas, c'était... On était... Au moins, des jeunes, quand on a eu notre premier portable, quoi. Ouais, c'est clair. C'était un frigo, d'ailleurs. C'était pas un portable. Et c'était... C'était le Trium, le Trium Motorola. Ouais, ouais, ouais. Ah, le... S'il vous plaît. J'avais le Trium, ouais. C'était le sage-aime, quoi. Je l'avais, le Trium. Oh, la vache. Ah, Nick, elle lave la note télé. Bonders, à ton tour. Bonders, qu'en penses-tu ? Il parle au plus, Bonders. Non, parce qu'à chaque fois, je veux... C'est pas pareil. À chaque fois, je veux essayer de parler, j'ai un petit peu de la misère, donc... C'est pour ça qu'on te donne la parole, du coup. Vas-y, parle donc, Bonders. Les jeunes d'aujourd'hui, ben, ils sont pas éduqués. Ils sont ignorants. Après, bien sûr, on parle en généralité. On parle pas de tous les jeunes, bien sûr. Parce qu'il y en a qui ont été bien éduqués, hein. En général, on parle en général. Bonders, s'il te plaît, vas-y. Et des avis qu'on donne sur l'image qu'on donne des jeunes, on va dire. Je parle côté éducation sur... Je parle pas qu'ils sont mal élevés, mais je parle plutôt sur l'effet de la vie, en général. Ils savent pas des choses que nous autres, on le sait. Puis ils sont comme, ah oui, ça dit ça, avant. Puis ils sont comme... Sur de l'histoire, en général, aussi. Ouais, enfin, ça revient au point dont j'avais évoqué au début, en fait. C'est un petit manque de respect, je trouve, qu'ils se retrouvent de plus en plus à l'heure actuelle. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Est-ce que c'est possible, Fred, d'aller me faire des trappes, s'il te plaît ? Ouais. Ils ont plus facilement tendance à répondre que nous, on aurait... Enfin, moi, je sais que personnellement, il y a certaines choses que je me serais... Je ne serais jamais permis à l'orage, quoi. Quand tu regardes bien. Certaines choses, ouais, moi, que je ne me serais non plus jamais, ouais. Au niveau de l'école, au niveau des choses comme ça. Et sans forcément avoir une éducation dure, tu vois. Mais on ne se serait pas mis par terre. Ah ! Je te les ai mis par terre. On n'aurait pas forcément pris un coup en arrivant à la maison ou autre, parce que... Je prends l'exemple, moi, de mes parents. Non, non, non. Je n'ai jamais reçu un coup de mes parents ou quoi que ce soit. Moi non plus. Par contre, je ne me permettais pas certaines choses. Je savais où il fallait que je m'arrête, en fait. Moi non plus. Je n'ai jamais reçu un coup de mes parents. Et j'avais un immense respect pour mon père et ma mère, que j'ai toujours d'ailleurs. Ils sont toujours en vie. Mais je n'ai jamais reçu un coup de mes parents et je ne me permettais pas non plus certaines choses que beaucoup de jeunes se permettent à l'heure actuelle avec leurs parents, qui je trouvais assez dommage, quoi. Après, ce n'est pas une généralité. Après, oui, ce n'est vraiment pas une généralité, oui, c'est sûr. Parce qu'à l'inverse, il y a des jeunes qui sont très, très, très bien. Alors après, juste, qu'est-ce qu'on fait dans cette pièce pour en revenir un peu ? Je sais que tu voulais faire un canapé avec une télé, donc ça s'est fait. Ça fait assez hanté, en plus, le ninja Kung Fu. Mais est-ce qu'on fait une salle à manger ou est-ce que la salle à manger, on l'a fait avec la cuisine juste à côté, en espèce de deux pièces ? Tu vois, une petite cuisine avec, pourquoi pas, dans la cuisine, un petit endroit qui descend, qui descend dans une cave où il y a un frigo énorme. Enfin, tu sais, les gros salles réfrigérées et tout. Oui, c'est ce que je pensais, je voulais en faire une. Je voulais en faire une grosse salle réfrigérée avec des jugos et mettre de la paquette d'ice pour... Moi, je visite un endroit au passage qui est super sympa. Mais oui, oui, vas-y. Le salon et tout ce qui est espace de jeu, c'est-à-dire PC, bureau et bibliothèque, par exemple. Oui, voilà. En haut, ce sera les chambres. Et donc, encore en haut, c'est les combles avec la salle des coffres et tout. Alors, je veux dire des bibliothèques, du coup. Des bibliothèques et la masse de bois. Des bibliothèques. Et donc, pour en revenir au débat, le souci, c'est que maintenant, quand on voit au niveau des jeunes, d'avant et d'après, on va dire, c'est quoi on va dire, mais c'est un avant-après, on voit surtout qu'il y a des médias qui ont surtout fait en sorte que certains gosses soient mal vus, quoi, au lieu d'être aidés. Oui, je pense aussi. Certains médias... En quel sens tu veux dire ? L'image que les médias donnent de certains jeunes, comme par exemple, aujourd'hui, la télé-réalité. Ouais, ça nuit beaucoup aux jeunes. Et je pense que... La télé-réalité nuit à la santé. Ne regardez pas... Et je pense que la télé est aussi dangereuse dans le sens que c'est une usine à complexe et que des jeunes vont se torturer la santé pour ressembler à leurs idoles. Et ça crée des anorexiques et ça crée des... Il n'y a pas que la santé, hein. Moi, perso, je ne dis pas que je voulais ressembler à Rocco Siffrézi. Putain ! Ça a été tellement dur ! Ça a été tellement dur ! Il a tiré dessus, il a tiré dessus. Ah ouais ! Vas-y, je le sais ! Désolé ! Non, mais il est vrai qu'on est quand même truffé de séries abrutissantes, quand même. Mais oui ! Et le beau, c'est toujours le plus gentil, le meilleur qui gagne à la fin. Et le moche, c'est le méchant, ou alors celui qui ne se fera jamais la nana ! Voilà ! Voilà ! Exactement ! Exactement ! Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage, quoi ! Je trouve ça vraiment, vraiment dommage, parce qu'on n'est pas tous des playboys ! Je ne suis pas un playboy loin de là ! C'est plus longtemps, du coup, là, sinon... Ouais, ouais, ouais ! Et c'est vraiment, vraiment dommage, quoi, d'en arriver là ! Si tu es encore en bas, je veux bien juste de la stone pour faire des boutons ! Ouais, je suis en train de faire les... T'en veux combien, une bibliothèque ? Et c'est pareil, ça, un maximum ! Ouais, je vais en faire d'autres, c'est vrai que les médias font en sorte que les jeunes fassent énormément attention à leur physique ! C'est-à-dire que maintenant, un jeune que tu peux croiser qui est obèse, il sera direct traité de gros et de conneries comme ça, quoi ! Pour prendre exemple, alors une nana maigre, directe d'anorexique, alors que c'est des clichés qui ne sont pas forcément... Exactement ! La personne est critiquée ! Exactement ! Quand on voit à la télé-réalité, du style de Nabila et conneries comme ça, qui font... Ah non, mais celle-là, elle est trop chum, elle est trop moche et tout ! Le souci, c'est que maintenant, les jeunes, ils se font une idée de se dire, bah tiens, telle ou telle personne, bah c'est une personne qu'il ne faut pas traîner avec, c'est une personne qui est laide ! Donc les laids traînent avec les laids, et les beaux traînent avec les beaux ! Ouais, voilà ! Alors qu'une personne grosse ou maigre ne l'est pas forcément par envie, ça peut être une maladie sur la thyroïde aussi ! Ça peut être ou une maladie, ou alors un problème, quand je dis mental, c'est pas forcément, voilà quoi, c'est surtout psychologique, c'est que la personne n'est pas bien, ou que, enfin voilà quoi, il y a un petit problème ! Ou tout bêtement génétique, hein ! Ou tout bêtement génétique, ouais ! Parce que malheureusement, t'as pas forcément... Mais malheureusement, ils se font vite cataloguer, ça c'est vraiment dommage, quoi ! C'est peut-être ça le souci de cette génération ! Ouais ! C'est le fait de cataloguer trop rapidement le fait qu'une personne soit différente d'une autre ! En fin de compte, il faudrait un format par défaut pour chaque enfant, quoi ! C'est-à-dire, c'est con à dire, comme ça, mais bon, c'est genre, par exemple, une nana à brunes, yeux bleus, et puis une bonne paire de seins, et puis pour un mec, c'est maigre avec les pectoraux, et puis une gueule à faire tomber les fives, par exemple ! Voilà, ouais ! Ce qui fait qu'en fin de compte, vu que cette image-là est donnée, le souci, c'est qu'il y a moins de diversité, et que les jeunes s'aborutilisent de plus en plus devant des conneries, du style télé-réalité, et autres magazines qui ne servent totalement à rien ! J'ai 35 bibliothèques, ça suffira ! Qu'on suit malheureusement, parce qu'on n'a que ça à la télé ! C'est ça, c'est ça ! Je ne regarde plus la télé ! C'est ça, le... On ne vit plus pour YouTube, maintenant ! Non, non, non ! Moi, je regarde la télé, enfin, ma télé, elle ne me sert que pour la console, ou alors pour le catch, voilà, c'est tout ! C'est tout ! Mais je ne regarde plus les émissions à la télé ! Quand je regarde une émission, ou une série de merde à la télé, c'est qu'il y a du catch après, ou un truc qui m'intéresse après, et que je l'ai mis en avance ! Mais sinon, voilà, la télé, elle ne me sert principalement que pour ma console ! Parce que je ne me retrouve plus dans la télé, dans ce que produit la télé, que ce soit toutes chaînes confondues ! Les stéréotypes, j'en ai... Il n'y a plus grand-chose, et puis qui plus est, c'est toujours à peu près toujours les mêmes programmes, quand tu regardes bien ! Exactement, tous ressemblent ! C'est ça, c'est ça ! Toujours la même chose, quoi ! Tiens, j'ai 35 bibliothèques, j'ai 10 boutons, et je t'ai amené de la roche en plus, au cas où tu veux en faire plus ! La roche, je ne peux pas la prendre, je veux bien que tu la prennes ! Ah ! Hop ! Je vais la garder sûrement ! Mais au Québec, c'est pareil, Bonders ? Ouais, c'est vrai ! Il y a des jeunes, les adolescents et tout, est-ce que c'est un peu comme... Ouais, c'est un peu partout dans le monde, je dirais ! Oui, mais il n'y a pas de temps ! Il n'y a pas d'exception, quoi ! Il paraît que c'est quelque chose d'assez universel, quand même ! Il y a une intimidation sur le monde, disant... Pour une fille, mettons, t'es une salope, pis t'as de sautier et patata ! Ah oui, ça va quand même loin, quoi ! Ouais, il y a beaucoup de... En Amérique du Nord, il y a beaucoup de monde qui se suicide, beaucoup de jeunes se suicident, parce qu'ils n'ont pas de confiance en eux-mêmes, pis le monde est l'intimide, c'est de l'enfer ! Ah oui ! Ce que je propose de faire, c'est juste une petite table de craft ! C'est quand même pas à ce point-là, je dirais quand même ! Ouais, il y en a une en haut, non ? Il y a encore une limite, on va dire ! On peut en faire une autre ! La personne, soit la fille ou le gars, se suicide parce qu'elle s'est faite intimider, pis personne ne peut l'aider, pis qu'elle s'en aide, oh non, on peut rien faire, mais là... Ça vient... C'est malheureux ! Ouais, c'est malheureux ! Comme quoi, hein ? C'est ridicule un peu... Comme quoi, même dans les pays étrangers, c'est pas forcément mieux que par chez nous, quoi ! Ah oui ! C'est sûr ! Mais je pense que c'est un peu un aspect général aussi, c'est pas... Tu pourrais me ramener juste du bois, du bois de chêne de préférence ! Le pire ! Le chêne ! Je pense que j'ai un bois de chêne ! Il y a du monde qui font des vidéos contre l'intimidation, pour dire arrêter d'intimider ! Et aux autres, ça reçoit des messages, comme quoi, ben, c'est ridicule, qu'est-ce que tu dis ? Il faut intimider, pis patati... Ah oui, ils encouragent carrément dans ce sens-là, quoi ! Il encourage le monde, ok, ok, c'est bon, pis il y a du monde qui... Non, c'est pas une bonne idée d'arrêter l'intimidation, faut continuer l'intimidation ! D'accord ! Du monde a retardé, donc c'est... Merde, j'ai pas mal... C'est qu'en règle générale, faut pas se mentir, on a toujours l'Amérique qui est souvent beaucoup plus en avance... Enfin, en avance dans les bonnes choses comme les mauvaises choses ! Sur nous, et quand tu vois que par chez vous, par exemple, on parle déjà d'intimidation, chez nous, on l'a pas... On l'a pas tant que ça, l'intimidation, on va pas se mentir ! Non, non, non ! Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Sincèrement, oui, on a quand même l'effet de... Comme tu disais, Dani, tout à l'heure, l'effet de... La personne, elle est moche, donc je vais pas aller lui parler, donc je vais moins traîner avec elle, etc... Ou la lyncher ! Franchement, selon les endroits où tu es, t'as des lynchages, quand même ! Attention ! Le lynchage, c'est de l'intimidation ! C'est une forme d'intimidation ! C'est net ! Peut-être, mais selon les endroits où t'habites, moi je suis très proche de Paris, et de toute façon, quand tu vois certains gamins de 10 piges, quand tu les entends parler, attention ! Ça pique ! Ouais, des fois, j'avoue que... Ça pique fort ! Et je peux dire qu'entre eux, les gamins, c'est... Quand ils veulent se pourrir et se cracher à la figure, ils le font bien comme il faut ! Ah mais les gamins sont très très durs entre eux, ouais ! Après, j'ai encore l'avantage de bosser et de vivre en campagne, ce qui fait que peut-être j'ai ce sentiment-là aussi, mais... C'est vrai que quand tu dis qu'il y a les grandes villes, tout ça, Marseille, etc... Paris... Ces grosses villes-là, c'est sûr que... Ouais, c'est pas forcément... Mais ça les... C'est peut-être le même curseur partout, au final, hein ! C'est pour le coup un truc qui traverse très facilement les frontières, j'ai l'impression, hein ! Ah oui, oui, ça c'est sûr ! Les gamins durs entre eux, ça a toujours été... Ça a toujours... Ouais, mais moins dur qu'à l'heure actuelle, quand même ! Moi, j'ai le souvenir qu'on faisait pas des... Enfin... J'étais pas des fleurs, tu vois ce que je veux dire, mais... Par contre, on était quand même moins violents que... Que les générations qu'on voit à l'heure actuelle ! C'est vrai qu'à notre époque, oui, il y avait moins de vagues de suicides, comme on a pu voir... Et puis moins de lynchage aussi, comme disait aussi... Ouais, ouais ! Ben, y'a pas juste ça, depuis que l'air numérique est très présent, y'a de la cyberintimidation... Donc... Oui, aussi, aussi, les réseaux sociaux font en sorte qu'une personne puisse se sentir bien ou mal ! Oui, voilà, ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Mettons, je dirais un exemple, moi... Christophe 1, il est laid, puis là, ça dégénère dans le pays au complet, puis là, c'est vraiment ridicule ! Et aujourd'hui, quand t'as un gamin qui se fait lyncher, les autres, ils vont pas l'aider, hein ! Et ils dégagnent leur téléphone portable pour filmer et le balancer sur les réseaux sociaux ! Et ensuite, histoire de faire bien un bon effet de masse, histoire qu'en plus de se prendre sur la gueule physiquement, ils s'en prennent bien mentalement aussi ! Pardon ! Ouais, ouais, ouais ! T'as dit quoi ? Youtube monnaie ! Non mais franchement, aujourd'hui, y'a des canins qui se fait lyncher ! Ça dégaine de l'appareil photo et... C'est ce que je veux dire ! Non mais oui, c'est... Y'a plus de respect ! Y'a plus de respect ! Et tu vois, c'est pas de l'intimidation, quoi ! Mais tout ça, après, le but final, c'est quoi ? Tu balances ça sur Facebook et ça se fout... Ça se balance des j'aime et du... Oh, trop bien ! Bien fait pour sa gueule, etc. Franchement, après, au bout d'un moment, c'est plus ou moins de l'intimidation, quoi ! Le gamin qui s'est pris sur la gueule, il voit que t'as tout le monde qui suit ! Ah bah, tout à fait, oui ! Je trouve qu'il y avait pas ces effets-là, quand même, avant, tu vois ! Maintenant, ces effets-là, ils sont quand même de plus en plus... Bah, c'est décuplé avec les réseaux sociaux ! Avant, ça partait en couille ! T'avais la moitié de la classe contre l'autre moitié, je caricature ! Mais ça allait pas... C'était pas une... Une masse plus importante ! Aujourd'hui, les gamins de dix piges ont tous un Facebook et puis ils font tourner ce genre de choses ! Aujourd'hui, oui, ça part sur Facebook, là ! Ouais ! Ouais ! Ça devient assez particulier, ouais ! C'est vrai, ouais ! Tout le monde est concentré, là ! Ouais, je remonte... Je remonte voir Dany avec le bois, donc j'ai pris... Parce que Dany, il lance son débat et ensuite il se barre, il fait son truc ! Ouais, ouais ! Il fait son truc et puis il nous laisse en la merde ! En déconner, quoi ! Bah non, mais vous étiez bien en train de parler, donc du coup, je vous laissais parler, puisque c'était intéressant, pour une fois ! Et donc... Intimidation ! Intimidation ! C'est de l'intimidation, ça, monsieur ! Oui, c'est clair ! C'est probable ! Après, le débat qu'on peut avoir vis-à-vis de ce sujet-là, c'est est-ce qu'on doit, oui ou non, question con, interdire la fessée ? Ah ! Alors là, on arrive dans le côté de la violence ! C'est vrai que maintenant... C'est toi qui me la donnes, ça dépend ! C'est vrai que maintenant, on arrive dans un truc où tu fous une claque à ton gosse et il porte plainte, quoi ! À ça, non ! On peut plus vraiment ! C'est quand même, ça a quand même été assez loin, quoi ! Alors, le sujet est toujours à... Ça, c'est un sujet qui, euh... Non, mais... Je l'entends très très souvent, ce sujet-là, et ça pose toujours des problèmes, parce que t'en as toujours qui sont pour, y'en a qui sont contre, y'en a qui... Moi, je suis contre, parce que j'ai eu de l'abus par mon père, ça c'est une autre histoire, là, mais... Je voudrais pas... J'ai 51 bûches, tu veux des planches, ou... ? Ouais, pareil, des ceintures, un coup de serine... Tiens, je te file les bûches... T'importe, là, c'est ça... Au coup de bâton, là, c'est vraiment... Moi, c'est pareil, mon père, il m'a mis sur la gueule, aussi... Tiens, je te file les bûches, si tu veux les... Aujourd'hui, si je cannerais mon enfant, je lui ai dit, regarde, t'es privé de télé, privé de console, whatever... L'enfant, qu'est-ce qu'il aime, il va comprendre... Après, je pense que... En fait, quand on parle de fessé, et c'est souvent ça, le problème, c'est qu'il y a une différence entre battre un enfant et mettre une petite tarte, parce qu'il a fait une connerie... Oui, voilà... Ça, je comprends, mais des fois, des pères ou des mères, ils ne réalisent pas qu'est-ce qu'ils font, les gestes, donc ils pensent que taper, genre, pendant une demi-heure de temps, ça va être réglé... Oui, mais... Des fois, c'est un problème mental... Ah oui, mais après, il y a toujours, comme on vient de dire, il n'y a pas de... En fait, il n'y a jamais l'entre-deux. C'est ça, le problème, c'est qu'on parle toujours de... Soit la personne qui bat son enfant comme un ouf, ou alors celui qui ne touchera jamais son enfant parce que son enfant est sacré et qu'il ne faut surtout pas... Surtout pas se... Le toucher. Ok, voilà, exactement. Moi, je ne sais pas, des fois, je trouve que... Bah, moi, je prends mon exemple à moi, j'ai pris des fessées étant petit, j'en suis pas mort... T'en mérite encore... Et... Non, mais j'ai pris des fessées étant petit, j'ai pris des fessées étant petit, mais sans pour autant, mon père ne m'a jamais battu. Par contre, une fessée, bah... Ça arrive, oui. Ça m'a remis certaines fois des choses au clair, et crois-moi que les fessées que j'ai pris, je n'en ai pas pris beaucoup, mais je m'en souviens. Il y a eu une fois où j'ai fait une bêtise, où j'étais parti... Et barré dans un magasin, je m'étais caché et j'ai voulu faire une farce à ma mère, bah, je m'en souviens pas. Elle a dû avoir peur, oui. Et c'est surtout, tu vois, à ce moment-là, la réaction de ma mère, en fait, c'était plus de la peur qu'autre chose. Ah bah oui, oui. C'est pour ça qu'elle m'a mis la fessée. Tu vois, c'est en aucun cas l'effet de me battre, tu vois. C'est juste qu'elle a eu peur sur le... Moi, c'est pareil, je me suis pris très très peu, mais c'était justifié, quoi. J'avais fait des conneries. Et quand justement, ta copine, elle te met une fessée avec un gant clôté, c'est quoi, ça ? Ah mais ça, c'est du désir, ça, c'est... C'est pas pareil, hein. On est dans un autre cas de figure. D'ailleurs, à ce moment-là, il l'appelle plus chéri, il l'appelle maîtresse. T'as eu des expériences, Potam ? Non, non, de quoi ? De fessée ? Non, mais qu'est-ce que tu viens de dire ? Non, non, c'était pour le troll, c'était pour le troll. J'ai connu tous les ustensiles possibles et inimaginables de la cuisine et de tout ce que tu peux imaginer, tu vois. Là, on a la rigole, tu vois, mais bon, putain, ça... Ouais, ouais, bah oui, oui. Là, on arrive dans le sujet de... Non, moi, j'ai dû me prendre deux fessées en tout. Enfin, deux que je me souviens. Bah, c'est vrai, j'avais fait des grosses conneries, donc elles étaient justifiées, quoi. Moi, je m'en souviens très, très bien de mes deux fessées. Oui, oui, moi aussi, je m'en souviens. Je vous donne un exemple et je vous dis, est-ce que ça mérite une fessée ou pas ? Oui, toi, c'est une très bonne idée. Un enfant qui verse son verre d'eau quand il veut le prendre, mais qui l'accroche et tombe sur la table à manger. Est-ce que vous donnez une fessée ou vous le ramassez ? On le ramasse, s'il en fait exprès. Non, non, mais si c'est une fois, c'est arrivé une fois. Si t'es arrivé une fois, non, pas besoin de mettre une fessée pour ça, quoi, je veux dire. Bon, ben, pour moi, une fessée, c'était la mort directe. Pis je faisais pas ça exprès, j'avais une matrice qui était pas comme du monde de ma main. Non, si tu fais pas exprès, non, voilà. C'est ridicule, mais moi, ça a déjà arrivé récemment aussi, j'ai échappé mon verre d'eau, mais c'est comme... Comme disait Wotan, là, dans ce cas-là, y'a pas de demi-mesure, quoi. C'est en gros, je moufte, j'en prends une directe, quoi. Ça, c'était dans le cas où, peu importe ce que tu... Même si tu faisais un truc sans faire exprès, tu... T'en prenais une, quoi. Est-ce que tu peux me faire des bannières blanches ou noir comme tu le souhaites ? Ouais, je me rappelle un truc, mais encore une fois, avec le recul... Je vais voir si j'ai du blanc, sinon... En moins 5 minutes, je vais t'envoyer du blanc, tu vas voir. C'était simple. Mais j'ai quand même souvenir, j'ai quand même souvenir... J'ai plus de blanc, j'ai que des bannières noires dans mon coffre. J'ai quand même souvenir, quand j'étais tout gamin, et quand j'avais la crève, que quand j'étais dans mon pieu la nuit, tu vois, et que, par exemple, je toussais ou je reniflais, ou quand t'es malade, tu vois, je me faisais quand même engueuler. Engueuler, je prenais cher parce que, en gros, j'arrêtais pas de tousser ou j'arrêtais pas de... Tu vois, ça, c'était un exemple de punition corporelle. J'ai 8 bannières noires. Ça t'ira ou il t'en faut plus ? C'est ce qu'on disait. Comment tu peux mettre le curseur ? On a l'exemple de tu fais tomber un verre alors que ton gamin, il a deux piges et qu'il apprend tant bien que mal à tenir une fourchette ou à se tenir à table un minimum, je veux dire. Tu peux pas engueuler un gamin qui a aucune autonomie en termes de... Non, mec, t'es malade. Il apprend, en fait, c'est son apprentissage de la vie. Bah, c'est clair. Si tu veux que je t'en fasse plus, je vais tendre les moutons. J'ai pris deux fessées dans ma vie. Comme je disais, la première, je vous l'ai déjà évoqué. La deuxième, j'ai quand même broyé la vitre d'une bagnole. Ah oui ! Mais t'as fait dans le hardcore toi aussi. Tu dois rester un peu de laine noire là-bas. Là, tu mérites quand même une fessée à ce moment-là. Tu vas pas regarder l'enfant, Lucien. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, mais je dis pas. Non, mais je dis pas. Après, il y a des fessées qui sont justifiées quand tu fais des conneries. Il y a nos stress, hein. Oui. Oui, oui, oui. Justifie, mais c'est notre strong. Oui, oui, oui. Non, mais celle-ci, après, je dis pas, quoi. Mais après, je pense que c'est quand même aller à outrance. Si tu touches ton gamin, il peut porter plainte et t'en prends plein la gueule. Moi, je vais te dire un truc, justement, sur la définition de la fessée et par rapport à ce que Banders vient de dire et par rapport à mon cas particulier. Oui. Quand tu donnes une fessée à un gamin, à un enfant. Enfin, voilà, on parle bien d'enfant. Normalement, une fessée que tu donnes à un enfant ne fait pas mal du tout. Mais c'est le geste, le fait que le père, ça le vexe et ça lui fait peur. Oui, oui. C'est ça qui fait que l'enfant, du coup, il comprend qu'il a fait un truc qui va pas et qu'il se met à pleurer. Normalement, c'est... C'est vexant. Je lui carré pas les fesses non plus. On est pas... Donc, voilà, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, quoi. Mais normalement, la petite fessée, normalement, c'est le geste. Avec le gamin, c'est qu'il a fait une connerie, qu'il va se mettre à pleurer, qu'il va être vexé et c'est juste le geste, normalement. Une fessée, c'est pas avec de la force, quoi. C'est pas faire mal, en fait. Oui, oui. Si tu veux vraiment prendre la vraie définition d'une fessée, à l'époque, on mettait sur les genoux, il y a eu la règle, il y a eu les vraies fessées. Les gamins, ils sont avec le cul rouge. Mais là, on est sur une épreuve physique, quoi. Ils leur mettaient une vraie, avec beaucoup de force, une vraie fessée, quoi. Mais moi, je le vois dans mon entourage. C'est très rare. Je l'ai vu une fois. J'ai un pote qui a mis une fessée à sa fille, tu vois. Mais la fessée, mais laisse tomber, quoi. C'était genre... Tu avais bien, c'est pas bien. Genre, puff ! Des petites tapes, une petite tape sur les fesses, quoi. Ouais, ouais, ouais. Comme tu peux la mettre à ta copine, tu vois. Bref. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Et la gamine, elle était vexée, elle s'est mise à pleurer, et elle savait qu'elle avait fait un truc qui était vraiment pas bien, et elle s'est mise dans tous ses états. Mais voilà, quoi. Je pense que la gamine, aujourd'hui, elle a 5-6 ans, c'est la seule qui s'est prise dans toute sa vie, quoi. Mais elle a été vexée à ce moment-là, parce qu'elle sait que, justement, c'est tellement occasionnel. C'est ça. Et elle sait qu'à ce moment-là, elle a fait une grosse bêtise. Mais physiquement, t'es pas sur une épreuve... Enfin, t'es pas sur une épreuve. C'est pas une épreuve. Y'a rien de physique, quoi. C'est pas une épreuve. Y'a pas de douleur, en fait. La douleur, elle est juste mentale, hein. Mais... Je pense que si tu veux rentrer dans la vraie définition d'une fessée, il devrait pas y avoir de douleur physique. Ouais, c'est une douleur mentale, plus qu'autre chose. Sauf qu'Enfredo se met une petite tape sur la bite avant de... Euh, pardon. C'est la fessée matinale. C'est la fessée matinale, ça. Alors, voilà. Une claque sur ce boum et c'est parti, quoi. Bonne journée, mon chéri ! T'avais dit de pas m'appeler comme ça en public. Oh, merde ! Tiens, fais de moi les pierres au lieu d'un des conneries. C'est marrant parce que du coup, par rapport au débat qui a été lancé, on est resté focus sur la fessée, quand même. Ouais. C'est normal, c'est le but du jeu, en fin de compte, c'est de s'approprier un thème. Et pourtant, y'a plein de choses, hein, autour de ça. Entre les enfants, adolescents, de avant et aujourd'hui, y'a pas que la fessée qui a évolué, quoi. Ah ouais, plein de choses. On est resté bloqués sur la fessée, mais tu vois, en fait, on peut partir dans... Y'a énormément de choses, quoi. Est-ce que tu es plus dalle comme ça ? Moi, je sais plus, ça va dalle, moi. Ça va dalle ! Ça va dalle ! Je vois pas qu'est-ce qu'on... Oh, peut-être... Peut-être l'éclair avec le gris, non ? Je vois pas qu'il y a un chose. Moi, personnellement, je vois pas d'autre chose. Non. Peut-être l'éclair avec le gris. Ça casserait de la brique du nether. Alors, après, ce que j'aimerais bien voir, c'est de la laine noire. Alors, je crois qu'il y en a dans les coffres. Je peux regarder les jeunes aujourd'hui. Faut voir ce qu'il reste dans les coffres. Les moutons, je crois qu'il... C'est bon, les enfoirés. Je vais voir les moutons. Non, j'en ai, j'en ai, j'en ai, c'est bon. T'en as ? T'en as assez ? Eh les gars, on est là, en fait. On est dans le record avec vous. Ouais, je vous le dis quand même au passage parce que... Vas-y, Borders. Je dis les jeunes aujourd'hui, enfin ou adolescents, sont gâtés pourris. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah, ils sont pourris gâtés. Ouais, pourris gâtés, ouais. Mais ça, c'est pas de leur faute. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, ouais. Ça, c'est pas de leur faute. Nous, à notre époque, on s'amusait avec rien. C'est pas de leur faute. Moi, je m'amusais d'un rien, moi, à l'époque. Moi, j'étais un enfant gâté pourri, des fois, même pas tout le temps. Ouais, mais c'est pas... Ça, c'est pas de la faute des enfants. Moi, je le vois dans... Je le vois, un enfant, quand il est pourri gâté... Noir, rouge et blanche. C'est que les parents, ils cèdent. Et c'est aux parents de mettre les limites à ces trucs-là, quoi. Ouais, ouais. Si tu as 10 piges qui te demandent un iPhone, s'il a un iPhone, il est pourri gâté, certes. Alors que toi, t'en as déjà pas un, déjà ? Déjà ? Mais c'est pas de sa faute. Euh, blanche, j'en aurais pas, Danny. D'accord. Rouge, je risque d'en avoir. Ouais, mais... Non, mais oui, ça, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec lui. CQFD. CQFD. Nous, à notre époque, on s'amusait d'un rien, quoi. Moi, je m'amusais avec un rien. Un bouchon, c'est parti trois heures, mon frère. Quand même pas. C'est ça, c'est le genre de truc que tu dis toujours aux mômes. Tu sais, moi, à l'époque, avec un bouchon, je m'éclatais. Alors que ça n'a jamais été vrai, faut pas se mentir. Oui, non, non, avec un bouchon... Non, mais par contre, j'avoue que des parties de ballon, personnellement, j'en ai fait un moment. Tu sais quoi, détrompe-toi, Arion. Détrompe-toi, quand même. Parce que quand j'allais en vacances avec mon parrain au bord de mer, on prenait deux bouchons de bouteilles, ils creusaient des circuits dans le sable et on devait faire des courses. Ah, on le faisait, ça, avec... On le faisait, mais avec des billes, nous, ouais. Et voilà, et tout le monde le faisait, et après, on s'amuse pas avec des bouchons, hein. Putain, j'ai une peinture ! Non, non, mais si, j'avoue. Même moi, j'ai fait... J'ai de la laine noire et rouge, si tu veux de la blanche, je vais reteindre les moutons. Il n'y a pas de plage au Québec. OK. Il n'y a pas de plage au Québec. Il y en a des artibuciels, des petits, là. RT6, c'est triste. RT6, c'est triste. Oui, il y en a un, mais ils sont loin. Je vais reteindre les moutons en espérant qu'ils broutent vite. Sinon, il faut aller aux États. Il faut aller où, t'as dit ? Aux États-Unis. Moi, c'est le plasse bug, c'est juste comme tu te ramasses la frontière et il est terrible. On est aux States. States. Yeah. Non, mais c'est vrai que nous, à notre époque, on s'amusait quand même avec beaucoup moins de choses à l'heure actuelle. Ouais, ouais. On dirait des vieux de 60 piges qui débattent. Genre, oui, à mon écart. Maintenant, c'est... J'ai 27 ans. Moi, je joue au Lego pour un Nintendo. Maintenant, c'est tous des FDP. Mais les jeux Lego, je trouve qu'ils sont vachement bien, ouais. Personnellement, ouais. Il n'y a pas longtemps pour mon anniversaire, j'ai eu un Lego Minecraft. C'est bon, ouais. Ah ouais ? Tu pourrais me rendre la Glowstone, merci. J'en avais vu tout le monde. 500 pièces, le petit bordel, pour faire un truc tout rikiki, c'est énorme. Ah ouais ? Voilà, placement de produit. Enfin, j'en ai aucun intérêt, mais c'est vrai. Ouais, c'est super cher. Mais les Lego Minecraft, ça déboîte. Ah merde. J'ai tapé le mout-mout. Ah les Lego Minecraft. Ah les Lego, les Lego. Mais putain, j'ai passé des heures avec des Lego, moi. Moi, c'était Playmobil à mon époque. C'est bien ? Moi, c'était les Lego, moi. Ah moi, les Playmobil, mais j'en avais. J'aimais bien, mais je préférais les Lego, après les Lego techniques et les mécaniques aussi. Ouais. Les trucs à monter. Ah oui, ouais, ouais. C'était les Lego classiques. Les mécanos, c'était non ? Ouais, les mécanos, merci. Ouais, les mécanos, ouais. C'était pas mal, ça aussi, ouais. Imagine un peu plus tard ce que les nouveaux jeunes vont dire. Ouais, moi, quand j'étais môme, j'aimais bien Candy Crush. Tiens. Blaine blanc. Tiens, si tu veux de la Glowstone, j'en ai un petit peu. Merci. Quand on était jeunes, on était tous reliés sur Candy Crush. On avait Call of Duty. Ohlala. Ohlala. Nous autres, ils ont 5-6 ans. On était en 6 ans, 8 ans. Et leur Nintendo, c'est la Wii U. Et leur console. On avait Microjong. Les consoles, c'est tous. Nous autres, on a vécu le Nintendo, le Super Nintendo. Bref, c'est quoi. Pour vrai, c'était un petit peu plus vieux. Et Battlefield. Moi, j'ai commencé avec mon père. Il me mettait pas du sur la gueule, il y a des points positifs. Avec l'Atari. Ah, moi aussi. L'Atari 2600 avec les Pac-Man et tous les trucs comme ça. Ah oui. Moi aussi. Et franchement, c'était bonheur. Le pitfall, les vieux trucs comme ça. C'était excellent. Et attention, c'était pas la fête du sebourb. J'avais le droit à y jouer. C'était une fois tous les 36 du mois. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, les darons au niveau de consoles, ils connaissaient pas trop et c'était plus sévère. C'est pas quelque chose qu'ils maîtrisaient quand même. Aujourd'hui, tout le monde a une console. Ou de toute façon, un téléphone, déjà, c'est une console en soi. Quand j'étais tout gamin, gamin, c'était le truc qui se branchait à la télé. Ah, je me souviens plus le nom. Avec les ballons carrés. C'était tout pixelisé à mort. T'avais Pong. Ça finissait par Go. Ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Go. C'était... C'était ça. Après, j'ai eu l'Amiga 600. Qui était énorme pour l'époque, quoi. Avec le jeu Flashback que j'ai adoré. Il fallait rentrer les lignes de cotes, c'est ça ? Ouais, ouais. Il fallait rentrer les lignes de cotes. T'avais 50 disquettes. Ouais. T'avais 50 disquettes. C'était... Je me souviens que sur Street Fighter, pour rentrer un stage, il fallait revenir à la disquette une. Pour revenir à la disquette d'après. Putain, c'était... C'était un truc horrible. C'était pas humain, ça, par contre. C'était un truc horrible. C'était un calvaire pour un gamin. C'était d'acquisition, quoi. Mais... Mais ouais, mais... C'était... Mais à l'époque, c'était la révolution, quoi. C'était génial. J'ai pris des heures de bonheur. Même s'il fallait changer 50 fois de disquettes. C'était des heures de bonheur. Après, avec un collègue, c'était la Super Nintendo. Les nuits blanches passées sur Mario. Alors ça, c'était... C'était épique. Les disquettes, les jeunes, aujourd'hui, ça ne dit rien. Ouais, ouais, les disquettes, les jeunes. Débat un peu à part, mais... Le jeu où vous êtes resté le plus longtemps... Longtemps dessus. À part, bien sûr, Minecraft. Un autre jeu... Un autre jeu vidéo auquel vous êtes resté hyper longtemps dessus. Ou... Nombreuse heures... Tomb Raider. Avec mon père. Ça, c'est un souvenir que j'aurais toujours. C'est jouer à Tomb Raider avec mon père. J'ai regardé mon père jouer et je... Voilà, j'étais fan. C'est marrant, c'est fan de mon père. Qui était limite, en fin de compte, le PewDiePie d'aujourd'hui, pour moi, on va dire. Alors, moi, c'était avec... C'était avec les collègues, parce que mes parents ne jouaient pas. Et c'était avec un collègue, Bomberman. Oh, Bomberman. Le Bomberman. Mais de ces matchs qu'on se faisait avec un collègue, on y passait des nuits et des nuits entières, quoi. Oh, Bomberman. Je sais pas. Peut-être, au NES, j'avais une cassette qui avait 5 à 15 jeux, puis je m'amusais dessus. Oh la vache. Moi, je pense... Enfin... C'est pas facile à dire, parce qu'il y a des jeux aujourd'hui où... Notamment Minecraft, où t'as des mods et tout ça, et tu passes vraiment beaucoup de temps, quoi. Mais je pense vraiment que le jeu, à l'époque sur lequel j'ai passé le plus de temps, Final Fantasy VII. Ah oui. Que j'ai retourné à 300%, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Même des trucs qui servent à rien, je les ai faits, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais battu toutes les dernières armes, j'avais les niveaux max, les dernières armes, les dernières limites. Et j'avais réussi à avoir la dernière limite d'Aerys avant qu'elle meure à la fin du premier ou du deuxième CD. Donc j'avais fermé comme un vieux cochon pour la mettre au niveau max. Et j'étais même allé jusqu'à avoir les 24 talents de l'ennemi sur exactement les mêmes matérias. J'avais tout maxé, tout, tout, tout. Et mon compteur était bloqué depuis belle lurette sur 99.99 heures de jeu, donc 100 heures de jeu. Mais je pense que c'était celui-ci. Et non, je ne galère pas. Et après, un petit peu plus tard, c'est Skyrim, bien sûr. Skyrim, il est sale. J'ai monté mon orque à New Orleans. Un petit peu plus jeune, ça serait Twisted Metal trop au PS1. Ah, Twisted Metal, ouais. J'ai joué trop aux inter. Ah ouais. Je suis en train de penser, c'est vrai qu'après les jeux, je pense que les jeux sur lesquels, sans t'en rendre compte, les jeux sur lesquels tu passes le plus du temps, c'est obligatoire, enfin quasiment obligatoirement des jeux en fait multi. Parce que moi, je vois de temps en temps avec des potes, on se revoit, on fait des petites teufs, on boit un coup, on fait la teuf. Et régulièrement, l'air de rien, on ressort. Moi, je l'ai et lui, là aussi, on ressort Note64 et on se cale un Mario Kart, on se cale un Bomberman, on se cale un Micro Machine. Et au final, maintenant, en cumulé, je me dis que ce genre de jeu, encore aujourd'hui, on sort Note64 et nos manettes et on se met sur la gueule sur un Mario Party ou ce genre de conneries quoi. Et c'est les mêmes depuis des années et des années en fait. Moi, avec mes potes, c'est Halo, 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 j'y ai passé des heures et des heures et des heures entières et encore aujourd'hui, on y joue. Quand ça arrive, ils viennent manger à la maison, boire un coup, tout ça, bah hop, direct. En général, c'est rare qu'on passe pas la soirée en allumant au moins la console en mettant une fois Halo quoi. Ouais. Mais t'as des jeux qui s'y prêtent facilement comme ça, après peu importe les goûts de chacun, mais il y en a qui vont faire ça plutôt sur du FIFA ou... Ouais, voilà, ouais. Voilà quoi, t'as ce genre de jeu qui s'y prête bien. Moi, si j'ai... Si j'ai à passer le temps pour faire des parties assez rapides, c'est Left 4 Dead. Oh putain, je l'ai aussi, Left 4 Dead. J'adore. J'adore. Que ce soit en multi... Bah, Left 4 Dead, je l'ai sur console. Ah merde. Mais je peux le prendre sur Steam aussi, y'a pas de... Bah, elle va pas lâcher non plus 20 balles exprès, parce que, enfin, tu vois... Mais Left 4 Dead, j'adore. Left 4 Dead 2 sur... Je l'ai sur la... Sur la 360, et vraiment, c'est... Ah oui, oui, c'est... J'avoue, ça s'y prête bien comme jeu, ça, ça passe bien. Quand j'ai un moment à tuer et tout... Un petit Left 4 Dead. J'ai un gros flash aussi sur les jeux sur lesquels j'ai pu me tuer... Et là, en ce... Might & Magic 3. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est plutôt de la gestion, ça, par contre. Bah ouais, mais en nombre d'heures, ça doit être assez dégueulasse, en fait. Ouais. C'est quel jeu, Wattam ? Heroes of Might & Magic 3. Et en ce moment... En ce moment, c'est Dead Rising 3 sur la... Sur la One. Parce que je veux vraiment le faire à 100%. Je suis complétiste à fond. C'est... C'est Candy Crush. Je suis fond de l'encre. C'est Candy Crush. C'est Candy Crush. Je suis fond de l'encre. C'est Candy Crush. Je suis fond de l'encre. C'est Candy Crush. Je suis fond de l'encre. Le jeu, vous avez plus joué. Ah, portatif. Ah, portatif. Portatif. Sur la... Sur la... Sur la... Sur la... Moi, c'est... Sur la 3DS, c'est... C'est... C'est Monster Hunter. C'est pas mal. Le Monster Hunter, il est cool. Ouais. Moi, j'avais Monster Hunter au PSP, pardon. Ouais. Un homme unique. 300 heures de jouer, je vous m'en sais pas. Sur la 3DS, c'est là. Je n'ai pas fini le jeu, parce que ça prend au-dessus de 500 heures, c'est ridicule. Ah oui. Moi, j'ai horreur des jeux portatifs. Et quand je dis horreur, c'est que je... Ce qui est à base d'applications portables, tablettes, etc., je n'y arrive pas. J'ai horreur de ça, je sais pas pourquoi. Ah ouais ? Ça ne m'emballe absolument pas, mais pas du tout. Bah quand... En plus, je trouve le principe, c'est méchant à dire, mais un peu mal ça. Parce que dans le sens où tu joues, mais si jamais tu veux plus, il faut que tu payes, ou alors il faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Je ne suis pas trop fan, moi, de ce principe de jeu. Après, bon, ça c'est le côté... Il y a aussi le côté où non, je sais pas, j'accroche pas, j'ai du mal. Par contre, les bons vieux jeux de Game Boy, de trucs comme ça, ça je kiffe. 3DS, quand j'ai fait mon petit séjour à l'hôpital, ça m'a bien... Ah bah oui. Ça a été vraiment... J'ai fait d'ailleurs le Luigi's Mansion 2, je suis resté... Je suis resté presque une semaine à l'hôpital, je l'ai fait en une semaine, le Luigi's Mansion 2. Dany, il parle pas, il build, lui. Il est concentré, ouais. Tu décores, je décore, écoute. Mais ceci dit, je retiens quand même, parce que tu lances le truc, et puis au final, tu le laisses bien dans la merde. Tu le quittes, quoi. Non, merde. Je rentre dans la maison. Exactement. Non, on a trop gros sujets en ce moment. Les jeunes, les jeux et... J'avoue, on a bifurqué sur les jeux, on parlait de fessées, oh là là. Ouais. Il y a des jeux de fessées, d'ailleurs. Non. Ça, c'est autre chose, ça. Regarde, Fred, c'est comme les chats, regarde. Toujours au-dessus de l'armoire. J'ai pas de poissons, dommage. J'ai des moutons. Bon. Arrêtez. Ça va être la fin de ma décoration, donc ça va être la fin de l'épisode, donc ce que je propose, c'est une conclusion. Une conclusion sur les quelques débats qu'on aurait pu avoir. Conclusion, on vive la fessée sur les jeux vidéo. C'est ça, vive la fessée sur la petite claque sur les bites. Enfin, la conclusion, c'est que Danny, il lance des débats et il participe pas, c'est pas gentil. C'est pas que j'y participe pas, c'est que vous arrêtez... Tu m'aimes plus, t'as l'amant. Exactement, c'est Fred. C'est que vous arrêtez pas de parler, donc du coup, moi, je ferme ma gueule et je fais ma déco tranquille. Et je ferme ma déco. Ouais, pas un seul à qui est Fred, de Regarde 5. Ah oui, moi, je suis en mode Fanta, et c'est Danny, le Bob Lennon. Je vais se conclure. Non, mais sérieusement, la pute, quoi. Ah, voilà. J'ai fini mon couloir. Non, mais... Tu voulais faire quoi ? En fait ? Non, mais c'est le jeu qui... Le jeu me guac. Mais allo, quoi ? Il faudrait peut-être une conclusion, quand même, là, non, les gars, parce que... Donc, en conclusion... En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Au Québec, faites très fort aux conclusions. Non, mais qu'il y a quand même une grosse évolution entre les jeunes d'avant et d'aujourd'hui, quand même. Faut pas se mentir. Putain, l'enculé, il a mis des marches. Voilà. Ouais, ouais, j'ai mis des marches, ouais. Quelle est ta conclusion, Danny, vu que tu avais déjà réfléchi à tout ça avant ? Ma conclusion est tout simplement que... Il faut savoir... Savoir éduquer. Être éduqué. Et rendre en retour les choses qu'on a pu avoir. Il faut savoir aimer, pardon. Ni abuser les choses... Rendre en retour, attention, ça dépend dans quel sens. Non, mais quand je dis ça, c'est dans un sens bon, c'est-à-dire... Oui, bien sûr. C'est pas parce que vous vous êtes fait tabasser que vous devez mal éduquer vos enfants. C'est à vous de vous faire votre propre jugement. Ah, merde. Ma fille, il y a deux mois, j'ai commencé à lui mettre sur la gueule, moi. En même temps, vu ta gueule, ça se comprend que t'es banque quand t'es des gosses. Tu le veux, le bibon ! Ah, tu le veux, le bibon ! C'est un truc, grave. F.D.P. Non, non, mais déconne, mais ça va de soi. Mais bon, après, là... Ouais, ouais, déjà que ça va de soi. Il est toujours bien de le rappeler, quand même. Alors, on fait un petit tour de la petite pièce, vite fait ? Ouais. Donc, alors, ici, on a un grand tapis d'entrée pour le salon. La compagnie, ici, de cette grande télé, avec quelques boutons, quelques fioritures en tant que décoration. Deux, trois pots de fleurs cachés. Ici, une bonne petite bibliothèque, bien sympathique, avec un bon pattern, une bonne déco, une petite table de craft. On sait jamais, c'est toujours pratique. Ouais. Des tapis assez nuancés, assez colorés, pour éviter d'avoir le même sol de chaîne dégueulasse à voir. Ici, le petit tableau qui fait du bien avec la petite fleur. Les arbustes avec les lumières qui font que la pièce ne peut pas être spawnable du tout. Ici, ton petit jeu Minecraft, ton PC et ton clavier. Ici, même, ton armoire à sextoy. Ah non, je pourrais cacher mes sextoys, vous voyez. Ici, ton petit canapé qui n'a pas l'air très confortable, mais qui en fait l'est vraiment. Et au-dessus, donc, les petits ventilateurs. Simplement, avec une touche de pimp, un peu de décoration, un peu de fioritures, quelques fleurs, quelques éclairages planqués sous les tapis, comme tu aurais pu le voir, par exemple, ici. Ah oui, c'est sympa, ça. Les éclairages planqués sous les tapis qui éclairent la pièce tout autant qu'avant, avec ou sans le tapis. Et donc, voilà, on s'est fait un bon petit salut. Oui, car le tapis laisse passer la lumière. Qui, ma foi, est vachement sublime. Je suis fier de moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est vraiment superbe. Alors, je fais un petit tour. Il est très joyeux. Moi, tu me demandes de décorer quelque chose, je te fais une décoration. C'est vraiment génial, j'adore. En même temps, il a eu le temps, vu comment on a parlé. Bah oui, mais Fanta et Bob dans des cubes, tu crois qu'ils prenaient des épisodes de 5 minutes pour faire une maison ? Bah non, je suis d'accord. Et bah voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour, d'autant plus que Paris, par exemple, ou alors que Marseille, ou alors que Beauvais, ou alors que Toulon. Beauvais. Trash talk. Trash talk de manière tellement dégueulasse. Bon bah, voilà, c'était la conclusion. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à débattre avec nous dans les commentaires, à dire si oui ou non, vous êtes pour ou contre la fessée. C'est un débat assez large d'esprit, ça c'est sûr, on ne pourra pas forcément trouver une conclusion vis-à-vis de ça, vis-à-vis, en fonction des mentalités des gens. Oui. Vous êtes vous préférés aussi. Quel est votre jeu vidéo préféré ? Pour la tape sur la bite, pardon. Êtes-vous d'accord ou non vis-à-vis de l'abrutissement de certains jeunes devant les téléréalités, pendant que Arion nous fait coucou le vilain gredin ? Coucou Arion. Tu te calmes le chat, c'est à mon goûter. T'as fait la commande d'autorité. Bon bah. Et donc Fred, je te laisse faire la fin de cet épisode. Si vous avez une proposition à faire pour la prochaine déco d'une prochaine pièce dans les prochains épisodes, ça fait beaucoup de prochains trucs, mais ça le fait, n'hésitez pas à proposer des améliorations ou alors des idées déco. Et puis moi et Fred, on prend tout ça. Ah ouais, ouais, on note tout, on note tout. Et donc voilà, Fred, je te laisse faire la petite conclusion de l'épisode. Donc voilà, bah dites-nous ce que vous pensez de ce sympathique salon. est vraiment superbe. Pendant qu'on se fait ensevelir par un chat dissident. Voilà, donc on espère que cet épisode vous aura plu. Donc c'était l'épisode débat de la semaine. Un bon débat, franchement bien sympa. Un bon débat, ouais, ouais. Un bon beaucoup de débat. Je dis bien sympa, mais je n'ai pas parlé une seule fois. Mais c'est pas cool. Voilà, voilà. Où Danny a fait comme son pote, il a fait le muet. Il a pris la place du muet. Donc voilà, en espérant que cet épisode vous aura plu. Au revoir les amis. Au revoir Watton. Oui, boy. Ciao. Ciao. Salut à la prochaine. Arion. Mon petit Denis. À la prochaine, mes petits amours. Voilà, donc, bisous-filles, amitiés aux gars. Et à la prochaine. Bye, bye.